Eh bien, on va passer au deuxième pitch qui concerne le réseau de lecture Amber Livre-à-de-la-Forest. C'est Julia Defrade qui va intervenir. Alors, le réseau d'Amber Livre-à-de-la-Forest pendant le confinement a été assez actif sur Facebook et puis a proposé un feuilleton littéraire qui a été mis en ligne chapitre par chapitre. Julia, on t'écoute. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je m'occupe du réseau des médiathèques Amber Livre-à-de-la-Forest depuis le mois de novembre. Et c'est un jeune réseau qui a fusionné entre 2017 et 2018. Et voilà, il y a plein de… comment dire, on a testé un logiciel commun, un SGB commun. On est en train de construire notre politique documentaire. Et dans ce cadre-là, on avait décidé d'une programmation thématique autour de la voix. Donc, qui devait être notre fil conducteur sur l'ensemble de l'année. Et à la mise en confinement, eh bien, on s'est dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer cette thématique et surtout garder le lien avec l'ensemble des adhérents. Donc, arrivé à ce niveau-là, on avait une page Facebook qui vivotait. On n'avait pas encore une chaîne YouTube réseau. Et donc, on s'est dit, on va s'emparer des réseaux sociaux. Et puis, il nous fallait une idée. Donc là, on a eu la chance d'avoir une de nos collègues géniales qui s'appelle Séverine Dubois, qui travaille à la médiathèque de Curia. Et qui nous a dit, écoutez, j'ai un super livre d'aventure. Pourquoi on ne ferait pas un feuilleton ? Donc, le feuilleton est né comme ça. Donc là, je vous partage l'image de couverture qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook et sur YouTube. Et donc, on s'est mis à lire et à s'enregistrer, chacune d'abord les bibliothécaires. Et puis ensuite, ça a fait des cercles comme les ronds dans l'eau. On est allé de plus en plus loin. On a eu des lectures de bénévoles, bien sûr. On a eu des lectures d'adhérents. Tout ce recrutement de lecteurs s'est fait par mailing, par téléphone, par connaissance, par interconnaissance. On a eu des professionnels aussi de d'autres réseaux. Et puis là, la dernière étape, c'est qu'on a contacté des auteurs qui ont bien voulu s'enregistrer et lire un chapitre avec nous. Donc, le livre que nous avons lu, c'est le cartographe des Indes boréales d'Olivier Trucq, qui par ailleurs est un auteur génial. Parce que du coup, on lui a demandé pour pouvoir faire le feuilleton, il fallait demander l'autorisation aux éditions métaillées et puis à l'auteur lui-même. Et l'auteur nous suit depuis le début du feuilleton, il relaie sur sa page et ça fait des petits, quoi. Donc, c'est le seul lecteur qui va lire deux chapitres. Il a lu le chapitre 13 et il finira le chapitre 109. Donc, nous avons 107 lecteurs différents. Et donc, chaque jour, nous avons posté sur les réseaux sociaux et sur YouTube, comment dire, un chapitre. Ça a demandé beaucoup d'implication des collègues. Ça a demandé beaucoup de... Alors, qu'est-ce que... Non, là, c'est bon, là, j'arrête. Beaucoup d'ingénierie parce qu'il fallait récolter les audios, récolter les vidéos, les monter et ensuite les charger sur Facebook et sur YouTube. Je vous rappelle, on est en livre à doigts forès. On n'a pas encore la fibre. Donc, on a eu des nuits à charger les vidéos pour que ça soit posté en temps et en heure le jour J. Et ma foi, on a réussi jusqu'à aujourd'hui à pouvoir continuer ce feuilleton qui a eu... Pour les impacts du feuilleton, on a... Donc, on est passé de 100... Une centaine d'abonnés à notre page Facebook à à peu près 900 abonnés. Alors, ce n'est pas le feuilleton qui a amené l'ensemble de ces abonnés, soyons clairs. C'est... Voilà, c'est au fur... On a proposé des jeux, on a proposé des devinettes, on a proposé tout un tas de dispositifs pour garder le lien avec les adhérents et avec la communauté aussi de bibliothécaire. Mais en tout cas, c'est une chouette aventure. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette lecture collective du cartographe des Indes boréales, on puisse rassembler l'ensemble des lecteurs et faire une visioconférence avec l'auteur lui-même pour qu'on puisse tous échanger sur son œuvre et puis sur le cartographe, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour le feuilleton. Donc, les vues, on a eu pas mal de vues. Oui, ok, c'est un événement. C'est pas grave. Je suis désolée. Il y a peut-être des questions. S'il n'y a pas de questions, tu pourras peut-être aller plus loin sur ce que tu voulais. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Oui, dire juste que, ok, on a eu comme auteur, on a eu Yann Manouk. Donc, on a choisi des auteurs qu'on aimait bien, bien sûr. Et puis, on a des auteurs qu'on dit non. Donc, on a failli avoir Michel Bussi, mais il n'était pas dispo. On a eu Yann Manouk, on a eu Olivier Barca-Busson. On a eu, je ne les ai pas tous en tête comme ça, mais voilà, c'était chouette comme interaction. Quel matériel avez-vous utilisé ? Écoutez, on avait fait un petit tuto pour montrer aux personnes comment s'enregistrer, soit en MP3 via un téléphone ou via un ordinateur, soit en vidéo, donc via un MP4 tout simplement. Et puis, on a eu des lecteurs qui n'étaient pas du tout calés avec l'informatique. Et du coup, on a fait du téléguidage à distance avec le téléphone. Et puis, on a eu des bénévoles qui ont aussi aidé pas mal de lecteurs pour le faire. Donc, le choix des auteurs, ça s'est fait, je vous le dis, par affinité. Et puis aussi, par résonance avec l'œuvre d'Olivier Trucq, qui est un auteur de polars. Et qui est un... Enfin, le cartographe, ce n'est pas un polar, mais on retrouve énormément de références dans l'ensemble de ses romans précédents dans le cartographe. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et puis, ça s'est fait aussi avec des auteurs qui ont accepté de jouer le jeu. Donc, on a eu Pierrick Bailly, on a eu des auteurs un peu chouchous, quoi. Alors, au début, pour les questions sur le feuilleton. Donc, au début, je ne sais pas si j'ai gardé les... Au début, on a été beaucoup suivis. Au début, voilà. Donc là, je vous mets le graphe. Vous voyez, au début, on a eu des pointes pendant... Donc, c'est du 21 mars jusqu'au 18 juin. On ne voit pas que... Et puis voilà, l'audience, elle est très... Vous ne voyez pas ? Non, oui, parce que je n'ai pas partagé l'écran. OK. OK. Partagez l'écran. Et je voulais vous montrer le graphe. Voilà. Hop. C'est quand même... Je pense que si on est suivis tous les jours par une quinzaine de personnes, c'est bien. Au début, on a eu beaucoup, beaucoup de likes, de minutes vues, etc. Et puis, au fur et à mesure, et le déconfinement arrivant, ça s'est tassé. On a des retours avec les auteurs qui lisent. Mais voilà, ce n'est pas non plus... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la majorité du public fréquentant les médiathèques d'Ambert-Livre-Adroit-Forest aujourd'hui, sont des adultes. Donc, voilà, ce feuilleton, il est aussi issu de ça, quoi. On a fait aussi des lectures pour la jeunesse. Bon, tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube. Vous le verrez après. Et puis, donc, pour les abonnés Facebook, du coup, ça a eu cet impact-là. On a commencé ici, au 21 mars. Et puis, voilà, on en est là, quoi. Et on monte tranquillement, tout doucement. On est un jeune réseau, quoi. Il y a une question sur si tout ça a pu se mettre en place en télétravail. Et oui, parce que... Oui, ça s'est mis en place justement parce qu'on était en télétravail. Et qu'on a expérimenté des outils d'animation collective. Donc, on a travaillé sur Teams et on était toutes en télétravail. Et voilà, il fallait... Pour nous, ça nous semblait prioritaire de continuer à rendre visible l'action des médiathèques et des bibliothécaires. Et de continuer à faire le lien, comme toutes les bibliothèques de France. Et il y avait aussi une question sur le moment où a démarré la lecture et le moment où elle doit se terminer. Oui, alors ça a commencé le 21 mars, si m'a même... Et elle se terminera le 8 juillet avec la lecture de l'auteur Olivier Trucq, le dernier chapitre. Et ensuite, on espère monter un moment collectif. Donc, soit à la rentrée, voilà, si on y arrive, entre une visioconférence avec l'auteur et l'ensemble des lecteurs qui vont se déplacer. On espère. Ça serait chouette. Pour l'organisation, ça a été... Mais c'était beaucoup d'ingénierie. Il fallait vraiment récupérer les chapitres en bon, en temps et en heure, les monter pour faire une petite vidéo, les publier. Ça, ça a été de l'ingénierie. Et vous étiez combien à faire ce projet-là ? On était deux à faire l'ingénierie. Mais ensuite, toutes les bibliothécaires, les bénévoles étaient derrière nous. Elles ont lu. Voilà, mais on était deux, vraiment. Et chapeau à ma collègue Séverine Dubois, quoi. Merci. 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 Merci.